bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog printanier alors installez vous confortablement c'est parti ce matin après avoir déposé ma fille à l'école je suis partie me balader dans la forêt avec ma chienne j'avais besoin de prendre un grand bol d'air frais et quoi de mieux pour cela que la forêt tout calme et tranquille à 7h ce matin je n'ai croisé pratiquement personne c'était hyper agréable et franchement je mesure réellement ma chance d'avoir ce petit coin boisé tout près de je m'en prie je m'en prie je m'en prie je m'en prie Sous-titrage ST' 501 Pendant ma balade, j'ai ramassé un petit peu de thym C'est super pour faire des infusions avec du miel par exemple Donc j'en cueille assez régulièrement et toujours dans des petites quantités Ensuite, j'ai fait un petit tour à la boîte à livres Ici, c'est plutôt une cabane Et des fois, on y trouve des bouquins sympas Donc je m'y arrête de temps en temps Alors cette fois-ci, je suis juste repartie avec un livre qui s'appelle L'italien pour les nuls J'aimerais revenir au niveau que j'avais quand je l'étudiais au lycée Et je me rends compte qu'avec les années, j'en ai perdu beaucoup l'usage C'est un peu le problème quand on ne pratique pas régulièrement Donc voilà, j'ai craqué sur ce petit livre Avant de rentrer à la maison, je suis passée à la jardinerie animalerie Pour y acheter des croquettes pour ma chienne Et bien sûr, je n'ai pas pu résister à l'envie de me balader Pour admirer les plantes, les fleurs Et rêver à mes prochaines plantations Mon mari veut absolument qu'on plante un comquat Donc j'ai regardé un petit peu les prix pour un futur achat Ensuite, je suis allée voir aussi les poules J'adorais en avoir dans notre jardin Le souci, c'est qu'on habite juste à côté d'un bois Où il y a beaucoup de renards Et donc, il faudrait qu'on construise un enclos hyper solide Pour protéger les poules Et je vous avoue ne pas avoir trop envie D'avoir un bunker dans le jardin Donc on y réfléchit encore un petit peu Une fois rentrée à la maison J'ai pris une douche et je me suis changée Je n'aime pas trop être habillée en vêtements de sport Ça fait un petit peu négligé Donc j'ai enfilé une robe légère Car il fait très bon aujourd'hui Et ensuite, je vais commencer à préparer le repas du midi Donc pour le déjeuner, ce midi, ce sera risotto aux asperges C'est un légume que j'adore Et j'en mange d'ailleurs le plus possible pendant sa saison J'ai fait une grosse portion Comme ça, j'aurai des restes C'est toujours sympa d'avoir des repas d'avance C'est quelque chose que je fais très régulièrement Sous-titres par Jérémy Diaz En ce moment, tous les midis, je déjeune dehors J'en profite à fond car il fait super bon Et surtout, il n'y a pas encore de moustiques Alors pour combien de temps encore, je ne sais pas Mais j'en profite pleinement Parce que c'est vrai qu'après, ils gâchent tous nos repas l'été Alors clairement, je trouve qu'avril, c'est l'un des meilleurs mois de l'année C'est d'ailleurs mon deuxième préféré Après octobre bien sûr Et regardez la vue que j'ai quand je mange Franchement, je suis hyper reconnaissante de ça Parce que je sais que tout le monde ne peut pas manger au soleil tous les jours Mais vraiment, c'est génial Et bien sûr, je me suis fait des petites fraises pour le dessert Je les ai coupées comme ma fille le fait Elle appelle ça des fleurs de fraises Donc voilà, petit hommage à ma fille qui adore faire des petits desserts Et surtout préparer des fraises en cette période de l'année Après avoir débarrassé et fait un petit coup de propre en cuisine Je me suis dit que j'avais envie de terminer le roman que j'étais en train de lire Il ne me reste plus beaucoup de chapitres Du coup, je me suis installée sur un transat pour le finir Alors ce roman, il s'appelle Sortie Park, Gare Ueno De Yu Miri C'est un roman japonais Assez triste, contrairement à ce que la couverture colorée pourrait faire penser Et pour vous résumer l'histoire On suit un vieil homme Qui après une vie de labeur loin des siens Imaginez une retraite paisible en famille Sauf que la vie en a décidé autrement Après la mort de sa femme Il n'a pas la force de rester dans leur maison Et il décide de se perdre dans l'anonymat de Tokyo Et sous les arbres du parc Ueno Il se construit une cabane de bâches et de planches Et affronte la vie dure de SDF Donc voilà, on suit un petit peu son quotidien Et ceux des autres sans-abri C'est assez triste à lire évidemment Mais j'ai bien aimé cette lecture Et si comme moi vous aimez la littérature japonaise Avec ce style si particulier Je vous le conseille Comme on est dans le jardin Je voulais vous montrer que le printemps est bien installé Et notamment par ici On voit que les feuilles de la vigne Elles commencent à s'épanouir On distingue même les petits raisins Qui arriveront prochainement Et j'ai super hâte que la vigne soit toute belle Parce que j'adore l'apercevoir Depuis la fenêtre de notre salon Alors je voulais vous montrer quelques livres Leur point commun C'est qu'ils traitent tous du Japon En fait depuis plusieurs années Je participe à un challenge littéraire Qui s'appelle Un mois au Japon Et donc tout le mois d'avril Je lis des auteurs japonais Alors je les ai tous empruntés à la bibliothèque Excepté 72 saisons du Japon Celui-ci je l'ai acheté il y a deux ans Donc là c'est une relecture En parlant de lecture Je voulais vous montrer mon carnet Alors vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes Mais comme là il commence à s'étoffer Je voulais vous le montrer un petit peu Maintenant qu'il se remplit petit à petit Et ensuite je vais remplir mon dernier livre Que j'ai lu Sorti par Garou Eno Que je viens de terminer à l'instant Donc voilà je vais pouvoir rentrer ce nouveau livre Avoir un carnet de lecture Ça a radicalement changé ma vie de lectrice Ça me permet bien sûr de garder Une trace des livres lus Mais il y a aussi ce côté fun et créatif Qui me plaît beaucoup J'adore le remplir Ça me permet aussi de prendre le temps D'analyser ce que j'ai pensé d'un bouquin Car en plus du résumé Je mets aussi mon avis Je réfléchis à la note sur 5 Que je vais lui donner Et j'ai l'impression de faire davantage attention A ce que je lis depuis que j'ai ce carnet Donc vraiment je vous conseille d'en tenir un Si vous aussi vous aimez lire Ça change vraiment tout Merci d'avoir regardé cette vidéo ! voilà j'ai fini on va passer à présent en cuisine je vais préparer un petit goûter mon mari va pas tarder à rentrer du travail et on aime bien prendre tous les deux ce temps tranquille à boire un café un thé et manger un petit gâteau donc voilà j'ai commencé à faire mon gâteau et aujourd'hui au programme c'est un fondant à la noix de coco c'est vraiment délicieux ça paye pas de mine le résultat mais franchement je vous garantis qu'il est ultra bon comme d'habitude je vous mettrai toutes les infos en barre de description donc n'hésitez pas à cliquer dessus on commence par mélanger 3 oeufs à 110 g de sucre et le but c'est de bien mélanger afin d'obtenir une texture un petit peu mousseuse ensuite on ajoute deux sachets de sucre vanillé ou de la vanille c'est comme vous voulez ensuite on ajoute 125 g de yaourt à la noix de coco bien sûr vous pouvez prendre un yaourt à la vanille ou un yaourt nature mais personnellement je trouve que c'est meilleur et ça donne cette petite touche coco en plus on ajoute ensuite 15 centilitres de lait puis 75 g de beurre salé fondu on ajoute à la préparation 80 g de farine et un demi sachet de levure chimique on mélange bien puis on ajoute enfin 115 g de coco râpé vous pouvez en garder un petit peu pour décorer le gâteau moi c'est ce que j'ai oublié de faire cette fois ci normalement j'en mets un petit peu sur le dessus avant d'enfourner et donc justement là on va mettre au four 30 minutes à 180 degrés alors pendant que ça cuit je vais recharger mon flacon pompe où je mets le liquide vaisselle car il est vide et vous le savez j'utilise depuis plusieurs mois les produits everdrop pour tout l'entretien de la maison mais j'ai vu ce liquide vaisselle au supermarché et j'ai craqué comme je suis dans mon challenge un mois au japon je me suis dit que ça y revient et franchement le parfum sent super bon voilà j'ai craqué vous êtes nombreux à me demander d'où viennent mes flacons pompes pour le savon et pour le liquide vaisselle donc je les mettrai en barre d'infos comme ça vous pouvez les retrouver facilement s'il vous intéresse voilà le gâteau est cuit je sais que comme ça il ne paie pas de mine mais vraiment il est incroyablement bon si vous aimez la noix de coco je sais que c'est pas le cas de tout le monde si vous aimez la noix de coco franchement faites ce gâteau et dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que vraiment c'est un délice bon bah j'ai dit bon bah j'ai échoué bon bah j'ai eu je sais que c'est un peu Voilà, mon mari est arrivé, on va prendre le goûter tous les deux, sous le regard attentif de June qui ne veut pas en perdre une miette, on ne sait jamais. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501